Vous êtes sur RTL. Aoulioul, dans le Var, c'est la thèse du règlement de compte qui est privilégiée maintenant après la fusillade d'hier soir qui a fait trois morts et un blessé grave parmi les victimes. Un couple qui passait en scooter, la femme est décédée, son mari est hospitalisé dans un état grave. Hugo Hamelin, on en sait plus maintenant sur l'identité de ce couple de vacanciers qui avait l'intention de s'installer dans la région. Oui, effectivement, une région qu'ils connaissaient bien. Ils venaient d'acheter il y a quelques mois une grande bâtisse perchée sur la colline d'Aoulioul avec une vue imprenable sur la baie. C'est ici que Catherine, 57 ans, et Philippe, 58 ans, souhaitaient passer leur retraite à l'ombre des pins. En attendant, ils continuaient de travailler dans la région de Vesoul, elle dans une fromagerie, lui du côté de Conflandais. La brutale fusillade d'hier soir a balayé tous ces projets, comme le raconte ce témoin. J'étais chez moi, j'ai juste entendu la kalachnikov, et après des tirs de pistolet. J'ai entendu de suite que ce n'était pas des pétards. Et après je suis sorti, j'ai vu la femme à terre, il y a des gens qui s'arrêtent, ils ont essayé de la réanimer. Ça me fait flipper, je passe tous les jours avec mon fils là, ça fait peur. La famille de Catherine est arrivée sur place, vous l'imaginez, dévastée. Son mari, lui, est en partie sorti d'affaires. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il a été opéré ce matin de la balle perdue qu'il avait reçue dans l'épaule. Hugo Hamelin à Olioul pour RTL.